Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il n'est pas n'importe qui, Tchitchikov, conseiller de collège. Le gouverneur, le vice-gouverneur, le préfet, homme d'une haute dignité, d'une grande intelligence, de fin lettré, peuvent l'accueillir comme il le mérite. Tchitchikov, héros des âmes mortes. Et vos serfs, comment se porte-t-il en général, s'encaire-t-il ? Combien avez-vous perdu de serfs ? Ah, ces hommes morts pour lesquels on continue à payer des impôts comme pour les vivants. C'est à Nicolas Gogol que l'on doit ce roman. Et c'est à Arthur Adamoff que l'on devait, le 6 avril 1955, sur la chaîne nationale, son adaptation radiophonique. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, vous pourrez entendre une adaptation par Arthur Adamoff de l'œuvre de Nicolas Gogol, Les âmes mortes. Arthur Adamoff vous présente cette émission. C'est en 1852 que fut publiée à Saint-Pétersbourg la première partie des âmes mortes. Première partie qui est la seule achevée. Nicolas Gogol, déjà célèbre en Russie grâce à ses œuvres antérieures, Taras Bulba, les veillées de l'Ukraine, le Réviseur, etc., ne parvint pas sans difficulté à faire accepter son livre par la censure. Et l'accueil de la critique fut loin d'être unanime, malgré l'enthousiasme de Bielinski qui écrivait « Les âmes mortes sont pour les modernes ce que fut l'Iliade pour les anciens. Gogol joue dans l'histoire de l'art moderne, le rôle que joua Homère dans l'histoire de l'art ancien. » Un tel rapprochement, si paradoxal qu'il semble à première vue, se justifie parfaitement. Les âmes mortes que Gogol avait primitivement conçues comme une satire de la Russie tsariste devinrent peu à peu, et d'abord assonnanceux, une véritable épopée dont les dimensions ne tardèrent pas à l'effrayer lui-même et à laquelle il consacra les quinze dernières années de sa vie, sans d'ailleurs atteindre le bœuf qu'il en était venu à se proposer, découvrir et libérer la parcelle de vie enfouie dans les âmes qui en semble le plus complètement dépourvue. Le titre du livre a en effet une signification complexe. Il se réfère à l'étrange vocabulaire des propriétaires fonciers de l'ancienne Russie. Par un humour sinistre et involontaire, il désignait sous le nom d'âmes les paysans qu'ils achetaient, exploitaient et vendaient comme de véritables objets. De là à appeler « âme morte » les paysans morts, il n'y avait qu'un pas et le pas fut franchi. Mais Gogol, et c'est en cela précisément qu'il élargit et dépasse la satire, se proposait aussi de montrer que celui-là même qui s'arroge le droit d'acheter et de vendre les âmes a laissé s'éteindre en lui toute vie réelle et, pour ainsi dire, il a perdu son âme. Une lecture attentive des âmes mortes permet de découvrir que Tchitchikov et les riches propriétaires avec qui il traite sont moins des monstres que des êtres sans contact avec la réalité vivante des morts. Ajoutons que Gogol ne se donne pas le rôle flatteur du juge irréprochable condamnant une société dont il se désolidarise. Tout au contraire, il dénonce comme sien les vices, la bêtise ou, pour reprendre son expression, la nullité de ses personnages. Rappelons une phrase de sa correspondance « Mes dernières œuvres sont l'histoire de ma propre âme. Aucun de mes lecteurs ne se doutait qu'en riant de mes personnages, c'est de moi qu'ils riaient. » Je n'ai pris pour objet de cette émission que la première partie des âmes mortes me refusant le droit d'adapter la seconde, fragmentaire et peu convaincante. Gogol en était lui-même si peu satisfait qu'il brûla, peu avant sa mort, la plupart des manuscrits. Je ne pouvais, sans trahison, combler les vides et créer un récit cohérent là où il n'y avait que le témoignage d'un effort désespéré vers un but peut-être inaccessible. La radio-diffusion télévision française présente Jean Debucourt, sociétaire de la comédie française, Dans les âmes mortes, un film radiophonique de Arthur Adamoff, d'après l'œuvre de Nicolas Gogol. Cette émission sera interprétée dans les principaux rôles par Robert Arnoux, Pierre Bertin, Berthe Bovy, sociétaire honoraire de la comédie française, Agnès Capri, Alain Cuny, Marie-Hélène Dasté, Charles Deschamps, Olivier Husneau, Jacques Mauclair, Jean Meillère, sociétaire de la comédie française, Jean Paredes et Madeleine Sylvain. Musique originale de Yvan Semenov. Réalisation, Alain Trutat. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une voiture assez élégante s'arrêta ce jour-là devant un hôtel de la petite ville de Haine. C'était une calèche à ressorts comme seul en possèdent les célibataires du genre lieutenant-colonel en retraite, capitaine, propriétaire, maître d'une centaine de serfs, en un mot, tous ceux qui sont connus sous le nom de seigneurs de moyen étage. Ce voyageur n'était ni beau ni laid, ni gros ni maigre, il ne paraissait pas vieux, sans être jeune, cependant. Voici ce que le garçon d'hôtel put lire sur le formulaire rempli par le client. Pavel Ivanovitch Tchitchikov, conseiller de collège, propriétaire foncier, voyage pour ses affaires, accompagné de son cocher, Célifane. Pavel Ivanovitch Tchitchikov. Qui était Tchitchikov ? Et quelle sorte d'affaires l'amenait à N ? Vous l'apprendrez en temps utile. Qu'il vous suffise pour l'instant de savoir que le lendemain de son arrivée, notre héros décida de rendre visite à tous les hauts dignitaires de la ville. Il se présenta d'abord chez le gouverneur, qui, comme lui, n'était ni gros ni maigre, et qui portait à son coup la croix de Sainte-Anne. Il alla ensuite chez le vice-gouverneur, puis chez le procureur, le président du tribunal, le préfet de police, le directeur des postes, le chef des bureaux du fisc, et jusque chez l'inspecteur du service de santé. Les conséquences d'une telle courtoisie ne tardèrent pas à se faire sentir. Le gouverneur l'invita deux jours plus tard à l'une des petites soirées familiales qu'il avait coutume d'organiser. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dont vous vantez les mérites. Je puis d'ores et déjà vous l'assurer, ayant eu affaire aux agents de police de la ville. Nulle part, je n'ai rencontré d'hommes aussi serviables, aussi précis dans leurs indications. Quant à vous, Excellence, je tiens à vous dire... Ne m'appelez pas Excellence, je suis tout juste conseiller d'État. Je tiens à vous dire, Excellence, que j'ai été particulièrement frappé par les grandes allées que vous avez fait tracer. Ne me dites pas que vous n'y êtes pour rien, je le tiens de bonne source. C'est vous qui avez dirigé les travaux dans le jardin public dont les journalistes vendent à juste titre les délicats ombrages. Vous êtes trop bon, cher monsieur. Mais parlez-nous un peu de vous. Que pourrais-je vous dire, je ne suis qu'un pauvre verre de terre indigne qu'on s'occupe de lui. Certes, j'ai subi plus d'une épreuve ici-bas et luttant toujours pour la vérité, je me suis fait bien des ennemis. Mais vous connaissez certainement mieux que moi cette situation, inconfortable. Il me ferait-vous l'honneur de puiser dans ma tabatière, monsieur l'inspecteur du service de santé. Vous êtes trop aimable à vous. Merci. Merci. Excusez-moi, je vous laisse s'il me faut dire un mot au directeur des postes. Je vous remets entre les mains de notre ami le propriétaire Madilov qui est déjà fou de vous. Monsieur le précieux Pavel Ivanovitch, permettez-moi de vous appeler ainsi. Vous permettre, que dites-vous là, je suis très flatté. Je serais si heureux de vous recevoir dans mon modeste domaine la Madilovka. Ce n'est pas loin, à peine 15 verses d'ici, vous trouverez facilement. J'ai fait graver sur la façade une inscription au temple des méditations solitaires. Monsieur Tchitchikov, monsieur Sobakevitch vous cherche partout, il vous croyait à la table de Wist. Monsieur Sobakevitch, le propriétaire terrien. Oui. Il possède au moins 2000 armes, n'est-ce pas ? Mais moi aussi, Pavel Ivanovitch. Je parie, cher monsieur, que Madilov vous a déjà prié de lui faire l'honneur d'une visite. Mais oui. Puis-je l'imiter ? Bien sûr, mais vous me comblez. Et moi, Tchitchikov ! Ne jouez pas aux cartes avec lui. Et moi, tu n'oublies tout de même pas le jeune et brillant propriétaire Nazdrayev. Vous ne seriez oublié, personne. Pavel Ivanovitch, avant de partir, puisque vous parlez déjà de nous quitter, promettez-nous de revenir souvent. Vous connaissez maintenant le chemin de la maison. Votre maison fut-elle la plus humble des Isbars que je la reconnaîtrai ? Il me suffirait de me laisser guider par mon cœur. Oh, Pavel Ivanovitch. Au revoir, excellent. Merci encore pour cette inoubliable soirée. Vous avez eu la gentillesse de mon revoir. À bientôt, Pavel Ivanovitch. Au revoir. Au revoir. Mais n'oublie pas, hein ! Mais n'oublie pas, Pavel Ivanovitch. Tu soyez du premier coup, Pavel Ivanovitch. Oh ! Quel homme bien élevé. Un homme tapable. Et si instruit. Un homme respectable. Et si aimable. Pavel Ivanovitch. Tchitchikov. Et c'est tellement rare un homme désintéressé. Au lieu de chanter, imbécile, tu ferais bien de regarder la route. Oui, Marine, je ferais bien. Mais tu ne vois donc pas que nous sommes arrivés ? Cette grande maison au bord de l'étang avec les bouleaux, tu ne la vois pas peut-être ? Je ne suis pas sûr que ce soit la maison de M. Manilop, Marine. Ah, tu n'en es pas sûr ? Là, ils n'ont pas lu l'inscription au-dessus de la porte ? Temple des méditations solitaires. C'est que... Je ne sais pas lire, Paris. Mais on ne te demande pas de savoir lire. Mais t'en veux lire. Bon, bon. Elle te l'a, mes petits oignons. Pavel Ivanovitch, enfin ! Vous vous êtes donc souvenu de moi ? Vous n'avez-je pas promis ma visite ? Vraiment, je suis sûr. Qu'est-ce que tu attends, Célibane ? Pas d'être là. J'y vais, Marine, j'y vais. Mais entrez ! Entrez, je vous prie ! Non, de grâce, après vous ! Impossible, Pavel Ivanovitch. Non, passez, je vous en congé. Pardonnez-moi, cela me serait tout à fait impossible. Un homme de votre valeur, de votre intelligence. De quelle valeur parlez-vous ? Non, passez, je vous en supplie. Ah non, 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 jamais. Mais pourquoi non ? Mais parce que... Non, 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 non. Oh ! Aïe ! Oh là ! Oh, excusez-moi, mais ma joie est telle. Croyez que je suis confus, vraiment. Oh, pardon. Oh ! Permettez-moi de vous présenter ma femme, Lison K. Ma petite âme, voici Pavel Ivanovitch. Oh ! Pavel Ivanovitch. Comme c'est aimable à vous de nous rendre visite. Savez-vous, cher monsieur, que depuis la soirée du gouverneur, il ne s'est pas passé un seul jour que mon mari ne m'ait parlé. Et ma femme me demandait chaque jour ce cher ami, ce grand ami, Pavel Ivanovitch, que lui il répond. Je répétais patience, patience, ma petite âme. Oh ! Comment vous dire la joie ? C'est pour moi un véritable jour de fête. Pour nous, pour nous deux. Oh oui ! Oh, mon cœur déborde. Notre cœur déborde. Je vous assure que je n'ai aucun titre. Aucun titre ? Mais vous qui avez toutes les qualités. Non, vraiment. Notre ville ne vous a pas trop déçue ? Déçue ? Mais c'est une ville admirable. N'est-ce pas ? Tout le monde y est si charmant. Comment trouvez-vous notre gouverneur ? Un homme très respectable, n'est-ce pas ? Un homme tout à fait respectable et d'une compétence. N'est-ce pas ? Un être délicieux et qui sait recevoir. Et quel artiste. Il brode admirablement. Ah oui. Il m'a montré un porte-monnaie brodé de sa propre main. Ah oui. Ah mais vraiment, une femme ne ferait pas mieux. Et le fils gouverneur n'est-il pas les mains ? Mais un homme d'une haute dignité. Et le préfet de Pauline. C'est admirable. Un homme d'une haute intelligence. Et enfin, les traits. Le procureur, le président du tribunal et moi avons joué au ouïste avec lui toute une nuit jusqu'au champ du coq. Et il nous a battus à plein de couture. Tous les trois. Et que pensez-vous de la femme du préfet de police ? Une femme exceptionnelle. Un grand cœur. Excusez-moi, je crois qu'on me réclame à la cuisine. Vous déjeunez avec nous, n'est-ce pas ? Mais je ne sais. C'est si comment pas venir. Ivanovitch, mais cela va de soi. Malheureusement, le repas sera très frugal. Mais je ne pouvais pas prévoir une si heureuse surprise. Nous mangerons à la Russe. C'est ça. Une simple soupe aux choux. Mais le cœur y sera. Hé, une soupe aux choux partagée avec de bons amis. Que peut-on désirer plus ? Ne vous faites pas de soucis pour moi. Vous me donneriez des remords. Pour moi, Pavel Ivanovitch, jamais je ne me pardonnerai de vous causer des remords. Je vous laisse. Je vous laisse, mes amis. C'est ça. Je vous laisse. Oui. Repassons dans mon cabinet de travail, voulez-vous ? Nous serons plus à l'aise pour nous entretenir. Non. Non, non, après, vous. Non, 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 je n'en fais rien. Oh, je vous répète que cela m'éteint, vous savez. Non, je vous en conjure. Non, 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 c'est moi qui vous en conjure. Vous ne voudriez pas, voyons. Vous êtes mon autre. C'est bien. Oh, quelle agréable petite pièce. Prenez ce fauteuil, je vous prie, vous y serez mieux. Si, 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 si. Asseyez-vous. Permettez-moi d'insister. Je ne vous laisserai pas vous asseoir ailleurs. Il ne me reste plus qu'à obéir. Vous demeurez toujours à la campagne ? Oui, oui, toujours. Mais nous allons, nous allons assez souvent en ville pour ne pas perdre le contact, pour avoir quelques conversations avec des gens instruits. On devient si vite des sauvages dans ces coins perdus. Oh, oui, ça, c'est vrai. C'est bien vrai. L'idéal serait d'avoir un voisin, un homme cultivé avec qui on pourrait d'une certaine manière communiquer, débattre des questions artistiques ou scientifiques, enfin, donner à son âme, comment dire, un essor. Bien sûr, bien sûr. Dans ces conditions, la solitude de la campagne ne comporterait que des avantages. Naturellement. Oui, oh, avoir un ami auquel on puisse se livrer. Oui, oui, tous les trésors du monde ne sauraient remplacer cela. Que t'importe l'argent si tu as un ami, dit le salle. Ah, oh, 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 ah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. intelligence je donnerai la moitié de ma fortune et puis je vous offrir une pile non je ne fume pas c'est une habitude dont je me méfie je la crois assez pernicieuse au pur préjugé je vous assure il est beaucoup plus sain de fumer la pipe que de briser j'avais au régiment un camarade lieutenant comme moi un homme exquis vrai savant qui n'ont seulement gardé sa pipe à table mais encore excusez-moi l'emportait vous devinez où il a plus de 40 ans aujourd'hui je vous garantis qu'il se porte toujours à merveille et vos serfs comment se portent-ils en général mais mes serfs oui par exemple depuis combien de temps avez vous envoyé aux autorités la liste de recensement de vos serfs oh cela fait déjà longtemps à vrai dire je ne me souviens pas et depuis cette époque combien avez-vous perdu de serfs je n'en sais rien grigory grigory mon intendant pourra vous le dire moi je ne suis pas très au courant à grigory dis-moi dis-moi ami combien avons nous perdu de paysans depuis le dernier recensement combien je sais pas on peut pas savoir mais beaucoup oui beaucoup oui ben je voudrais plus de précisions dans un chiffre naturellement il nous faut nous faut un chiffre comment pourrais-je en donner à moi personne n'a compté les morts ben alors compté les faites moi la liste de tous leurs noms immédiatement n'est ce pas à vos ordres excusez moi mais si je peux me permettre une question pourquoi avez vous besoin de ce chiffre pourquoi je voudrais vous acheter vos serfs excusez moi encore mais vous achèteriez les paysans avec ou sans la terre à vrai dire ce ne sont pas vos serfs que je désire enfin pas vos serfs vivants ce sont ce sont les morts appartennez moi je suis un peu dur d'oreille il m'a semblé entendre un mot bizarre je veux acquérir ceux de vos serfs qui étaient encore vivants lors du dernier recensement et qui maintenant sont morts en d'autres termes je vous demande si vous acceptez de me céder ces hommes morts morts mais vivants pour le fisc vous semblez hésiter non non ce n'est pas cela mais je ne t'arrive pas à saisir distinctement votre pensée enfin je veux dire votre proposition excusez moi mon instruction n'a pas été aussi brillante en quelque sorte que la vôtre et je n'ai pas comme vous l'art de m'exprimer vos paroles ont sans doute une signification plus profonde pas du tout il s'agit réellement de vos âmes mortes pour employer le terme consacré si vous êtes d'accord nous allons avec l'aide de dieu dresser l'acte de vente un acte de vente pour des hommes mortes et bien oui nous ferons comme si vos paysans étaient encore en vie nous allons dresser la liste de tous ceux qui sont morts depuis le dernier recensement mais bien entendu sans indiquer qu'ils sont morts mais la loi croyez que je n'ai jamais dérogé à la loi quoi qu'il m'en écouter je dirais même davantage l'obéissance à la loi est pour moi un devoir sacré je m'annihile devant la loi ne m'en veuillez pas pavel ivanovitch je n'ai pas votre vivacité d'esprit et tout à l'heure je n'étais pas au fait mais vous n'êtes pas encore convaincu avouez le non c'est pas cela mais cette affaire ne vint elle pas dans une certaine mesure à l'encontre de nos institutions et du destin de notre pays réfléchissez nous ne faisons aucun tort au fisc il percevra les mêmes impôts ses bénéfices ne sont pas diminués alors vous pensez mais je pense que rien n'est plus normal et bien dans ce cas je n'ai plus aucune raison d'hésiter la première chose à faire est naturellement de nous mettre d'accord sur le prix de quel prix parlez vous voyons je n'accepterai jamais d'argent pour des âmes qui d'une certaine manière on cessé d'exister si un désir aussi comment dire aussi fantaisiste vous est venu alors de mon côté je vous cède mes âmes dans un esprit de parfait des désintéressement je prends même sur moi les frais de l'acte devant merci merci mon bon ami merci mon grand ami je ne saurais vous dire assez ma reconnaissance ah si vous saviez combien votre amitié me réconforte que d'efforts douloureux n'ai-je pas fait dans ma vie bien souvent je fus comme une barque sur l'océan déchaîné que de persécution que d'ennui et toujours pour avoir voulu servir la vérité garder ma conscience pure porter aide à la veuve tendre une main secourable à l'orphelin arrêtez arrêtez je suis trop ému mais je suis autant que vous croyez moi pavel ivanovitch vous restez chez nous quelques jours n'est ce pas pavel ivanovitch non je regrette mais cela ne me sera pas possible non non j'ai beaucoup à faire je vais être obligé de vous quitter avant la tombée de la nuit soyez assuré que s'il dépendait de moi mon amour la table est servie les un cas pavel ivanovitch va nous quitter aujourd'hui même avant la tombée de la nuit c'est que nous ne sommes pas une société assez joyeuse pour pavel ivanovitch ah madame ne dit pas cela dans mon coeur vivra éternellement le souvenir des heures passées en votre compagnie je n'imagine pas de plaisir plus grand plus noble que de vivre avec vous deux sinon dans votre maison du moins dans le voisinage le plus immédiat non ce serait admirable de vivre ainsi sous le même toit on philosopherait à l'ombre d'un norme on approfondirait de grands problèmes une vie paradisiaque oui mais hélas les obligations pendant que j'y pense ensuite j'oublierai quel est le plus court chemin pour aller chez sovakevic tchitchikov plus gaie que jamais assis dans sa bridge cas roulait depuis longtemps sur la grande route calculs combinaisons hypothèses s'échafaudait dans son esprit donnant à son visage un air satisfait méditant ainsi ne prêtait aucune attention à cellifane que l'excellent accueil des domestiques de manilof avait mis en gaité ah ah tu fais le malin mon ami mais le plus fort c'est moi pourquoi tu as remué les oreilles impossible écoute donc quand on me parle vis selon la vérité si tu veux qu'on te respecte par exemple sur notre barine il a fait son devoir lui et maintenant il est conseiller de collèges tu as fait venir l'orage levé t'imbécile j'entends on dit sauvage tu n'aperçois pas un village un abri enfin n'importe quoi non barine je vois rien en avant mes petits amis en avant très bien canaille quelle somme a tu pris je peux pas savoir barine il fait trop sombre c'est à peine si je vois mon fouet attention on va verser je me demande pourquoi on verserait barine c'est pas bien de verser je le verserai jamais tu vois bien qu'on a versé les crétins évidemment tu es ivre comme le dernier des cordonniers non barine je suis pas ivre pourquoi serais-je ivre c'est mal d'être ivre tout à l'heure j'ai vu un ami un bravo nous avons cassé la croûte ensemble casser la croûte c'est pas mal on a le droit de casser la croûte avec un bravo tu sais pourtant ce que je t'ai dit imbécile la dernière fin de cabu t'as oublié pourquoi aurais-je oublié barine c'est très laid de boire tout à l'heure si j'ai un peu bavardé avec un bravo oui bah je te flanquerai la bastonnade ça t'apprendra à bavarder avec les braves gens aux ordres de votre excellence j'ai rien contre la bastonnade elle est nécessaire cela dépend de la volonté du barine il faut punir le moujik quand il abuse l'ordre doit être respecté allez allez bon 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 alors si tu y es allez en route c'est parti 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 Il est là ! Des voyageurs, Matushka ! Laisse-nous passer la nuit sous ton toit ! Mais je ne tiens pas au berge ! Je suis chez moi, ici ! C'est une maison particulière ! Mets-toi à notre place, Matushka ! Nous nous sommes trempés de route ! Nous ne pouvons tout de même pas passer la nuit dehors par ce diable de temps ! Un drôle de temps, oui ! C'est l'heure, monsieur ! Mais qui êtes-vous ? Pavel Ivanovitchitchikov ! Conseiller de collège ! Conseiller de collège ! Je viens ! Je viens ! Je suis confus de vous déranger ! À une heure pareille ! Vous ne me dérangez pas ! Et au diable allez-vous par ici ? Vous devez avoir faim ! Et moi qui n'ai rien à vous offrir ! Ne vous tracassez pas, Matushka ! Tout ce que je vous demande, c'est un lit pour moi et pour mon cocher et un peu de paille ! Oui, oui ! Eh bien, je vais vous donner la chambre de mon défunt mari, Dieu et son âme ! Toi, va à l'écurie ! Eh ? Eh ? Eh ben, par là ! Dites-moi, Matushka, Sobakevitch habite bien dans les environs ! Sobakevitch ? Vous ne connaissez pas Sobakevitch ? Et Manilov ? Manilov ? Manilov, le propriétaire terrien ! Je n'ai jamais entendu ce nom-là ! Alors, quel propriétaire terrien connaissez-vous ? Bobrov, Zvinin, Konopatiev, Sartakine, Prépakine, Pliécarcov... Non, ben, ils sont riches ! Riches ? Ah, non ! Ils ont peut-être une trentaine d'âmes chacun, et quand je dis une trentaine... Y a-t-il loin d'ici, jusqu'à la ville ? Ah, au moins soixante verses ! Oh ! Vraiment, je suis désolée de ne rien pouvoir vous offrir ! Vous vous prendrez bien un peu de thé ! Non, merci, Matushka ! Je voudrais un lit, un bon lit, et rien de plus ! Je comprends, je comprends... Après un voyage pareil... Hé, Félinia ! Apporte un mèdre d'eau, des bras, des oreillers ! Ah, quel temps ! Mais, Matushka, vous êtes sale comme un petit cochon ! Vous avez de la boue partout ! Qu'est-ce qui vous est arrivé, grand Dieu ? Il m'est arrivé que j'aurais pu me casser les reins par la faute de mon cocher ! Saint du ciel, quelle histoire ! Voulez-vous que je vous frictionne le dos ? Mon pauvre mari ne pouvait pas s'endormir sans que je lui frictionne le dos ! Le lendemain, Tchitchikov devait se réveiller fort tard ! Les rayons du soleil tombaient droit sur ses yeux, et les mouches qui la veille dormaient paisiblement voltaient autour de lui, se posant tantôt sur ses oreilles, tantôt sur ses yeux ! Une imprudente plongea même dans l'une de ses narines. Tchitchikov alors respira très fort et attira la mouche encore plus profondément, ce qui l'obligea à éternuer avec bruit. Cet incident provoqua son réveil. Aussitôt levé, Tchitchikov ouvrit la fenêtre et examina le village. Il conta de nombreuses isbas qui, bien que dispersées, témoignaient du bien-être des paysans qui les habitaient. Il en conclut qu'un entretien avec la maîtresse du lieu ne manquerait pas d'intérêt. Bonjour, Matouchka ! Avez-vous bien dormi ? Très bien, Matouchka. Et vous ? Mauvaise nuit. Pourquoi donc ? Mal aux reins, mal aux jambes, l'os au-dessus de la cuisse. Ça passera, Matouchka. Ça passera. Il ne faut pas y prendre garde. Fasse le seigneur que ça se passe. Je me frictionne tous les jours, soit avec du lard, soit avec de la térébenthine. Ah, voilà votre thé. Et un petit verre de liqueur. Merci. Votre village ne paraît important, Matouchka. Eh ? Combien d'armes ? Environ 80, Matouchka. Les récoltes ont été bien mauvaises l'an dernier. Vos paysans ont pourtant l'air robuste. Permettez-moi de vous demander votre nom de famille, hein ? Matouchka, secrétaire de collège. Enfin, mon mari était secrétaire de collège. Ah, très bien, très bien. Excusez-moi, j'aurais dû vous poser cette question d'hier soir, mais... Et votre nom patronymique ? Nastasia Petrovna. Quel joli nom. J'avais une tante, la sœur de ma mère, qui s'appelait également Nastasia Petrovna. Et vous, vous vous appelez ? Pavel Ivanovich ? Tchitchikov. Ah, et vous êtes magistrat, n'est-ce pas ? Non, Matouchka, je voyage pour mes affaires, simplement. Ah, vous êtes un homme d'affaires. Et moi qui ai vendu mon miel à un petit marchand pour presque rien. Vous me l'auriez sûrement acheté à de meilleures conditions, Matouchka ? Non, non, je n'achète pas de miel. Autre chose, alors. Du chambre ? Non, Matouchka, non. Je cherche une autre marchandise. Combien avez-vous perdu de paysans ces dernières années ? Oh, beaucoup, Matouchka. 18. Et de si bons travailleurs. D'autres sont nus depuis, mais ils ne valent pas grand-chose. Et dire qu'il faut payer l'impôt pour toutes les armes, pour les morts, comme pour les vivants. Tenez, la semaine dernière encore, mon forgeron, mort, brûlé vif. Vous avez eu un incendie, Matouchka ? Oh, Dieu nous en préserve. Non, il a pris feu tout seul, à force de boire. Tout à coup, je l'ai vu entouré de petites flammes bleues. Il est mort, noir, comme du charbon. Quel bon forgeron c'était ! Et c'est rurier, en même temps. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu, Matouchka. Et pourquoi ne me les donneriez-vous pas, Nastasia Petrona ? Vous donnez quoi ? Vos morts. Vous donnez mes morts ? Enfin, les vendre. Je vous les paierai. Je ne comprends pas. Tu veux donc les déterrer ? Maintenant, voyons. Il s'agit d'un transfert. Enfin, d'un achat qui s'effectuera seulement sur le papier. Nous inscrirons les armes comme si elles étaient encore vivantes. Mais puisqu'elles sont mortes. Mais qui dit le contraire ? Mais justement, vous payez l'impôt pour des morts. Je vous affranchis de l'impôt. De plus, je vous donne 15 roubles. Vous avez tout à y gagner. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vendu d'âme morte. Je pense bien. Qui vous en aurait acheté ? Qui une telle affaire pourrait-elle intéresser ? C'est bien pourquoi j'hésite. Et puis, elles sont mortes. Écoutez, Matouchka. Vous vous ruinez à payer un impôt pour des morts. Et quel impôt ? La semaine dernière, j'ai dû payer 150 roubles. Et encore, si je n'avais pas été aimable avec le fonctionnaire... Eh bien, grâce à moi, vous n'aurez plus besoin de faire des grâces aux fonctionnaires. Je prends sur moi toutes les charges. Je paierai tout. Même les frais de l'acte de vente. Alors. D'accord ? Mais vraiment, Matouchka, je n'ai jamais vendu de morts. J'ai bien cédé des paysans vivants à Protopopov. Il y a trois ans, deux filles à 100 roubles chacune. Et il m'a beaucoup remercié, car c'était de bonnes travailleuses. Ah, elle cousait bien. Non, mais voyons, voyons. Quel rapport ? Moi, c'est des morts que je parle. Mais laisse-moi réfléchir. J'ai peur de vendre trop vite. Mais qui me prouve que tu ne me trompes pas, Matouchka ? Ces âmes mortes, elles valent peut-être plus. Mais elles ne valent absolument rien. Puisqu'elles ne servent à rien. Ça, c'est vrai, elles ne servent à rien. Elles ne valent rien. Mais, non, je ne peux pas. Elles sont mortes. Non, comprenez-moi. Je vous donne de l'argent. 15 roubles en billet de banque. 15 roubles, ça ne se trouve pas dans la rue. Combien avez-vous vendu votre miel ? 12 roubles, le poudre. Non, non, non. Vous ne l'avez pas vendu, 12 roubles. Non, 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 vous ne l'avez pas vendu, 12 roubles. Ah, mais je vous jure que si. Ah, ben, qu'importe. C'était du miel. Vous avez peiné un an pour l'avoir. Vous avez élevé des abeilles. Tandis que les âmes mortes ne vous demandent aucun effort. Là, vous gagnez 12 roubles pour un travail. Ici, vous en recevez 15 pour rien. Vous avez peut-être raison. Mais je suis veuve et je manque d'expérience. Ben, je préfère attendre un peu. D'autres marchands viendront peut-être. Je me rendrais mieux compte des prix. C'est honteux, Matouchka, honteux. Encore une fois, qui vous achèterait ces âmes mortes ? Une occasion peut toujours se présenter dans les affaires. Dans quelles affaires se sert-on des morts ? Et puisque les squelettes et les tombes vous restent, comprenez-moi bien, le transfert n'a lieu que sur papier. Alors, que décidez-vous ? J'attends. Je préfère vous vendre du chanvre. Je n'ai aucun besoin de chanvre. Le chanvre est une chose. Les âmes en sont une autre. Alors, alors, Natasien, votre honneur ? Alors, non. Non, c'est un marché trop bizarre. Mais ce n'est pas la coutume. Ah, le diable vous emporte. Oh, ne parle pas du diable. Il y a trois nuits, j'ai encore rêvé de cet être maudit. Hier, j'ai tiré les cartes et j'ai compris que Dieu m'avait envoyé ce rêve pour me punir d'une faute que j'ai commise. Tu es en train d'en commettre une autre, en ne comprenant pas que j'agis par charité chrétienne. Comment ? Je vois une pauvre veuve dans le besoin qui se tue de fatigue. Je veux la secourir. Et voilà. Que tout le village soit maudit. Comme tu blasphèmes facilement. Et c'est vous, Matouska, qui m'obligez à blasphémer. J'aurais pu vous prendre diverses petites choses car je fais aussi des achats pour le fils. Pourquoi te fâches-tu comme cela ? N'étais pas mis en colère, j'aurais agi tout de suite selon ton désir. En colère ? Pour une affaire pareille, il ne vaut pas un oeuf pourri. Eh bien, soit, je conclue pour 15 roubles. Seulement, souviens-toi de moi, Matouska, quand tu achèteras de la farine de cède, du grueau, du blé noir et du bétail, ne me fais pas d'infidélité. Aucune infidélité, Matouska. Matouska. Pourquoi nous occuperons encore de Nastasia Petrovna, Korbotska, Malinovna ? Vie privée, vie domestique, qu'importe. Suivons plutôt notre héros en route vers les domaines de Sobakevitch. Mais auparavant, entrons avec lui dans le tracteur où il décida de s'arrêter pour permettre aux chevaux de se reposer un moment. Et aussi, bien sûr, pour renouer connaissance avec les jambons, saucissons, esturgeons, dont l'économe Korbotska l'avait si odieusement frustré. Eh bien, c'est quartier de port. Il vient, il vient, Matouska. À la bonne heure. Voilà, 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 voilà le port. Dis-moi, comment vont les affaires ? Oh, je n'ai pas à me plaindre, grâce à Dieu. Quelle sorte de client as-tu en général ? Tous les propriétaires terriens de la région, je sais pas. Oui, beaucoup de propriétaires terriens s'arrêtent chez moi. Et il y en a de bien généreux. Mais le meilleur de tous, c'est Sobakevitch. Tu connais Sobakevitch ? Oui. C'est justement chez lui que je vais. Oh, oui, si je connais Sobakevitch, je pense bien. Chaque fois qu'il vient, il prend un poulet entier à lui tout seul. Et puis, c'est du veau. Et puis, c'est de la crème. Oh, un homme raffiné. S'ils étaient tous comme lui. Oh, Sobakevitch. Monsieur Tchitchikov ! Quelle bien heureuse, ça ! Mais quoi ? On n'aura qu'à des plus nos driveurs ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Où vas-tu ? Moi, frère, j'en reviens de la foire. Si tu savais ce que j'y ai perdu, je n'ai plus rien. Tout a fichu le camp, la montre, la chaîne et le reste. Si j'avais eu seulement 20 roubles en poche, non seulement j'en gagnais tout, mais j'en pochais 30 000 roubles. Mais dis donc quelque chose, Tchitchikov, puisque la destinée nous a réunis. Mais où vas-tu maintenant ? Chez Sobakevitch. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est trop drôle. Je ne vois pas ce qu'il s'est là-dedans. Oh, pitié, pitié, je n'ai jamais heure de rire. Mais il est à marre comme pas un, Sobakevitch. Si tu crois qu'il va te régaler... Écoute, frère, au diable Sobakevitch, je t'invite chez moi. C'est à cinq verses de l'ici. Après, tu feras tout ce que tu voudras. Si le cœur t'en dit, tu iras même chez Sobakevitch. Oui, j'en prête, mais j'ai très peu de temps. Hein, je comprends. Tu me méprises. Tu me prends pour un vin du pied. Parce que je n'ai pas un sou en poche. Parce que j'ai tout perdu. Mais, petit frère, si je perds beaucoup, c'est que je possède beaucoup. J'en ai des terres et des armes. Et je sais régaler mes amis, moi. Ben, est-ce que tu le prends sur ce tombe ? J'accepte. Mais ne me retiens pas trop longtemps. Oh, tu l'acceptes, ma petite dame ! Oh, venez ! Mais il faut que je tombe ! Hé ! Très bien. Tu as vu tous mes domaines. Tu es content. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va jouer tous les deux. Quoi ? Alors, alors, c'est rêvé. 300 roubles la mise. Il faut d'abord que je te demande quelque chose. Quoi ? Jure d'abord que tu feras ce que je te demande. Mais qu'est-ce que tu me demandes ? Non, jure d'abord. Soit ? Parole d'honneur. Parole d'honneur ? Voici. Tu as certainement des serfs morts dont les noms figurent encore sur la liste jusqu'au prochain recensement. Oui, alors ? Je voudrais que tu les inscrives à mon nom. Mais pourquoi ? J'en ai besoin. C'est mon affaire. Tant que tu ne t'expliqueras pas, je ne t'accorderai rien. Tu as donné ta parole d'honneur. Oh, mais t'es égale ! Eh bien, ces âmes mortes me sont nécessaires pour acquérir un certain prestige aux yeux du monde. Oh, tu mens, tu mens, mon frère. Pourquoi m'en tirerais-je ? Tu m'insultes, maintenant ? Je te connais, tu es un escroc. Quoi ? Permets-moi de te le dire à toute amitié. Si j'étais ton supérieur hiérarchique, je te ferais pendre au premier arbre revenu. Je te jure que je te pendrai. Oh, tout a des limites. Je ne te l'aurai pas plus longtemps ce langage de chartier. Si tu ne veux pas m'en faire cadeau, vends-les-moi. T'as les vendre ? Je sais que tu es une fripouille et que tu me voleras. Je te les donnerai plutôt. Mais à condition que tu achètes mon orgue de barbarie. Quoi ? Un instrument comme on n'en voit nulle part, qui ne m'a coûté qu'un cent roubles. Je te le laisse pour neuf cent. Mais je n'ai pas besoin d'un orgue de barbarie. Voyons, je ne suis pas un Allemand pour traîner sur toutes les routes et m'en dire. Non, mais je n'ai pas un orgue de barbarie. Comment n'ont les Allemands ? Je vais te le montrer. Tu n'en veux pas ? Bien. J'ai une autre idée. Écoute. Nous allons les jouer. Allez, viens. Viens. Allez, je suis brasse. Voilà. Je mets sur la même carte les hommes mortes et l'orgue. Non. Non, je ne veux pas que vos cartes. Vos cartes, c'est se livrer à l'inconnu. Ah, tu n'aimes pas les cartes ? Sale bête, va ! Oh, ben, sale bête peut-être. Dieu m'a créé ainsi. Alors, jouons aux dames. Hmm ? Si tu gagnes, mes hommes mortes sont à toi. Mais c'est que j'avais des hommes mortes à supprimer dans mes listes de rassemblement. Non, non, inutile, je ne jouerai pas. Mais voyons, mais les dames ne sont pas les cartes. On ne peut pas tricher aux dames. Bon, allons-y. Allez. Mes hommes mortes contre 100 roubles. 100 roubles ? Ah, non. 50, pas plus. 50 ? Non, c'est 100 roubles que je veux. Non, mais je suis concilien. Disons que si je perds, tu auras un de mes gros chiens par-dessus le marché. Bien, bien. Combien me donnes-tu de points d'avance ? Des points d'avance ? Oui. De quoi encore ? Ah, on joue. Veux-tu remettre ce pion à sa place ? Quel pion ? Celui-là. Bon. Et puis là aussi. On n'a jamais vu personne avancer trois pions à la fois. Ah, non, 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 je ne joue plus. Ah, tu ne peux pas continuer la partie ? Non, je l'aurai continué si tu joues en honnête homme. Bah, tu vas voir. Vas-y ! Nicolai ! Arrêtez ici, battez-le ! Il ne veut plus jouer parce qu'il me perd. Mais, mais je t'en prie, voyons. Je t'en prie. Mais qu'est-ce que... Monsieur Nosdoyev, s'il vous plaît. À qui ai-je l'honneur de m'adresser ? Présentez-vous d'abord. Capitaine-chef de la police du district. Vous êtes Nosdoyev, n'est-ce pas ? Oui. Vous désirez ? Vous arrêtez et vous gardez à la disposition de la justice jusqu'à la fin du procès intenté contre vous. Un procès ? Quel procès ? Vous avez frappé le propriétaire Maximoff à coups de verge et ce, en état d'ébriété. Une enquête a été ouverte à ce sujet. Vous mentez ! Je vous fais remarquer que je suis officier de police. Je ne l'ai jamais rencontré Maximoff. Mais demandez-le à mon ami Tsitsikov ici présent. Il vous dira tout de suite... Quoi ? Il n'est plus là ? Il m'a abandonné. Notre héros avait éprouvé une terreur folle et bien que sa bridge caroula à toute vitesse, bien que le village de Nosdoyev fut depuis longtemps hors de vue, Pavel Ivanovitch ne cessait de se retourner peureusement, croyant qu'on le poursuivait. Il respirait avec peine et lorsqu'il mit la main sur son cœur, il le sentit battre, palpité, comme un malheureux oiseau prisonnier dans une cage. Les premières maisons du village de Sobakevitch qui se montraient à l'horizon vinrent heureusement donner un cours différent à ses pensées et le ramener à l'objet unique qui l'intéressait. Le village lui parut important. Alors, vous avez besoin d'âmes mortes ? Oui, enfin, d'âmes inexistantes. Je suis tout à fait disposé à vous vendre les miennes. Je crois que cent roubles par âme. Cent roubles ? Cela vous semble beaucoup. Alors, que proposez-vous ? Il me semble que... Huit grivaines ? Huit grivaines ? N'oubliez pas que ces armes sont mortes. Enfin, qu'elles existent seulement par l'impôt que vous devez payer. Bien. J'ajoute cinquante copecs par âme. Un peu de bon sens, je vous prie. Un autre vous tromperait. Vous vendrez de la saleté et pas des armes. Ma marchandise à moi est unique, inestimable. Réfléchissez. Où trouverez-vous un carrossier comme le mien, un carrossier comme Michèf ? Toutes ces voitures sont à ressort. Ce n'est pas du travail à la moscovite. Et le charpentier, propre à Stéphane. Trouvez-moi un mougime de sa valeur. Un véritable Hercule. S'il avait été de la garde, Dieu sait jusqu'à quel grade il serait parvenu à Pétersbourg. Et le cordonnier, Maxime Telyatnikov. Quel gaillard, lui aussi. À peine a-t-il piqué son cuir que les bottes sont prêtes. Et... Quelle botte ! Non, permettez, permettez. N'oubliez pas qu'ils sont tous morts et que par conséquent, leur qualité... Oui, ils sont morts. Il ne s'agit donc que d'une marchandise fictive dont personne n'a besoin. Pardon ! Vous voulez l'acheter, donc vous en avez besoin. Alors... Deux roubles. Cinquante roubles. Non. Deux roubles et demi, c'est mon dernier mot. Trente roubles. Inutile. Je vois que vous ne désirez pas les vendre. Au revoir, Michael Savoyonvitch. Permettez, permettez. Oh, je vous ai marché sur les pieds, je vous demande pardon. Je vous ai fait mal, peut-être ? Veuillez prendre place. Je vous prie. Quel est votre dernier prix ? Vous le savez. Deux roubles et demi. L'âme d'un homme ne vaut donc pas plus cher pour vous que du réfort râpé. Donnez trois roubles. Impossible. Rien à faire avec vous, soit vous avez gagné. Seulement, vous allez me donner des arts. Des arts ? C'est que je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Tenez. Voilà, dix roubles. Je vous remettrai la somme entière à la signature de l'acte de vente demain. Dix roubles ? Il m'en faut cinquante. Vous avez certainement assez d'argent sur vous. Eh bien, voici encore quinze roubles. Ce qui fera vingt-cinq. Mais vous allez me donner un su. Je voudrais que cette affaire reste entre nous. Cela va de soi. Merci. Eh bien, vous avez eu de la chance de traiter avec moi. Vous auriez pu tomber sur Piuskine. Piuskine ? Un Richard, un escroc et de plus. Un avare comme on n'en voit pas souvent. Le dernier des forçats est plus honnête que lui. Laissez mourir de faim ces paysans avec une fortune pareille. Ces paysans meurent par un grand nom ? Comme des mouches. Comme des mouches. Et il habite loin d'ici, ce Piuskine ? À cinq verstes. Seulement. Dites-moi, en sortant de chez vous, il faut prendre à droite ou à gauche ? Ne me demandez pas comment on va chez ce chien-là. Oh non, je ne vous le demandais pas, non. Je m'informais seulement pour... Je m'intéresse un peu à tout. Des âmes mortes, je comprends. Mais n'auriez-vous pas un ami qui achèterait plutôt des âmes en fuite ? Vous avez des serfs qui en fuient ? Oh oui. Mon gendre a essayé de les rattraper, mais il n'a pas pu retrouver leur trace. Un bon à rien, mon gendre. Un militaire. J'aurais dû aller me plaindre au tribunal. Combien sont-ils, vos fuyards ? Soixante-dix. Pas possible. Je vous le jure. Il ne se passe pas une année sans évasion. Et tous les mêmes, tous des goinfres. Il ne pense qu'à la boustifade, pendant que moi, ici, j'ai même pas de quoi manger. Mais moi, je m'accommode. Dites-le bien à votre ami. Ne rattraperait-il que dix ? Ça serait déjà une affaire d'or. Vous savez, une âme de serf vaut 500 roubles. Croyez-moi, il vaut toujours mieux ne pas s'adresser au tribunal. Je les connais. Les bénéfices ne couvriraient même pas les frais. Si cela peut vous rendre service, je vous achète très volontiers vos fugitifs. Combien me donneriez-vous ? Vingt-cinq opecs par arme. Au comptant ? Au comptant. Bah, tout cas, je suis pauvre. Donnez-moi quarante opecs par arme. Mon très cher monsieur, ce n'est pas quarante opecs, c'est cinq cents roubles par arme que j'aurais voulu vous donner. Car je ne peux souffrir qu'un vieillard ayant votre cœur soit dans la misère. C'est vrai, c'est vrai. Oui, je suis trop bon. Vous voyez que je vous connais bien. Pourquoi donc ne vous paierais-je pas cinq cents roubles par arme ? Si je le pouvais. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas la moindre fortune. J'ajouterai pourtant cinq opecs, ce qui fera donc trente opecs par arme. Mais davantage, je ne peux pas. Vous ajouterez bien encore deux opecs ? Soit, trente-deux opecs. Vous avez bien dit soixante-dix-iaf, n'est-ce pas ? Non, il y en a en tout soixante-dix-huit. Soixante-dix-huit qui m'ont quitté. Soixante-dix-huit arme à trente-deux opecs pièces, ça fera 24 roubles, 87 opecs. Comme il chante, le barine, comme il chante aujourd'hui. Le lendemain, Pavel Ivanovitch se réveilla à son hôtel, reposé et content de lui. Étendu sur le dos, il se rappela qu'il était maître d'environ... Quatre cents a. Et dans sa joie, il fit claquer ses doigts. Puis, il sauta de son lit très agité et négligea même de se regarder dans la glace, habitude qui pourtant lui était douce, car il aimait beaucoup contempler son visage. Et particulièrement son menton, dont il vantait la forme devant ses amis quand il se rasait en leur présence. Mais ce jour-là, il n'avait pas de temps à perdre. Il se mit immédiatement à rédiger les actes de vente et décida même de les recopier de sa propre main pour éviter de payer un commis. Mais lorsqu'il parcourut les listes, qu'il reconnut les noms de ces mougiques qui avaient vécu, labourés, s'étaient conduits en bon travailleur ou en ivrogne débauché, Tchitchikov éprouva un sentiment étrange qu'il n'aurait pu définir. Comme vous êtes nombreux, Batouchki. Voyons, mes petits, qu'avez-vous fait dans votre vie ? Quels furent vos efforts pour ne pas mourir de faim ? Piotr, Savellief, Neovadja et Korito servent de Korobouchka. Ah, mais quel nom tu as ! Il prend une ligne entière. Étais-tu un maître ouvrier ou un simple mougique ? Comment es-tu mort ? Dans un tractis, hein ? Non ? Écrasé sur la route par une voiture. Propka Stépan, charpentier, homme très sobre. Ah, c'est le colosse qui aurait pu servir dans la gare. Maxime Telyaknikov, cordonnier. Je te connais, mon cher. Si tu veux, je raconterai ton histoire. Tu as été apprenti chez un Allemand qui vous faisait la soupe à tous, mais vous rossait pour le moindre pécadille. Pas une minute de liberté. Mais toi, tu étais son ami. Il faisait ton éloge le soir, hein ? En bavardant avec sa femme, son camarade. Alors, ton apprentissage achevé, tu te dis, eh bien, mon tour d'ouvrir boutique. Et celui-là ? Mais... Mais c'est une femme. Elisabeth Avarobay. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Oh, ce bondi de Sobakevitch m'a trompé. Et vous, mes chers petits amis ? Vous êtes encore vivants, vous. Mais c'est un peu comme si vous étiez morts. Vous trouviez donc si mal chez Pliouchkine ? Ou bien est-ce pour votre plaisir que vous irez dans les bois et dévalisez les voyageurs ? Où êtes-vous, maintenant ? En prison, sans doute. Rien qu'à lire vos noms. On devine de vrais bandits. « Popov, garçon de ferme, en prison pour vol. Affaire obscure. Ah, Popov, tu en as fait des prisons avant d'arriver à celle de Visigov. Et je sais ce que tu as dit, Popov, en y arrivant. Ici, au moins, les cellules sont propres, larges. On n'y étouffe pas. Quelle différence avec cette sale tôle de Tzarev au Kotschaïf. Ah ben, Koum Firov. Qui étais-tu, toi ? Et où es-tu, maintenant ? Au bord de la Volga ? Ouvrier, dans un port ? Heureux, libre. Tu vas, tu viens, avec une gaieté bruyante sur le quai où s'entassent les céréales, où on déballe le prix de la marchandise. Et tous les ouvriers sont comme toi. Ils ont des fleurs et des rubans à leur chapeau. Ils rient. Ils s'amusent avec leur maîtresse. Grande, bien faite. Et si joliment habillée. Ah, Firov. Je suis sûr que maintenant, tu travailles et peines en t'encourageant d'une chanson sans fin. Sans fin, comme la Russie. Midi, déjà ? Et je n'ai même pas commencé mon travail. Je n'ai fait crêler. Suis-je bête ? Tchitchikov se hâte à d'aller au tribunal pour y faire régulariser ses actes de vente. Non qu'il craignait d'être en retard, le président était de ses amis. Mais cette affaire d'âme morte lui semblait encore irréelle. Il ne pouvait croire que tant de paysans lui appartenaient. Les tribunaux siégeaient dans une grande maison blanche, d'une propreté qui symbolisait sans doute la candeur et la pureté des fonctionnaires de la justice locale. Tchitchikov, en entrant dans la salle d'audience, eut la surprise de voir Manilov et Sobakevitch assis aux côtés du président. Tous trois reçurent Pavel Ivanovitch dans leurs bras et ne tardèrent pas à s'interroger sur l'état de leur santé respective. Comment, comment vous portez-vous, Mikaël, c'est bien le vente. Dieu soit loué, je n'ai pas à me plaindre. Vous avez une réputation de paix de santé et je me suis laissé dire que feu, votre père, était un colosse. À lui seul, il tenait tête à un ours. Je suis sûr que vous aussi tiendriez tête à un ours. Non, mon père était plus fort que moi. Nous ne sommes plus de cette trempe aujourd'hui. Regardez ma vie, ce n'est pas une vie. Mais qu'a-t-elle don, votre vie ? Dugez-vous-même, Ivan Grégoryevitch. J'ai dépassé la cinquantaine et pas une fois malade. J'aurais au moins pu avoir un mal de gorge, un clou, un abcès, mais rien, rien. C'est mauvais signe. Certainement, je paierai cela un jour. Alors, Pavel Ivanovitch, vous avez fait des acquisitions. Notre ami Sobakevitch m'a mis au courant. Oui, en effet. J'ai précisément une lettre pour vous, Ivan Grégory. Ah, de qui ? Ah ! De Piyushkin. Il vit donc encore. Quel destin. Un homme intelligent et très riche autrefois. Un chien misérable qui fait mourir de faim ces paysans. Très bien, très bien. J'accepte de le représenter. Quand désirez-vous signer les actes, Pavel Ivanovitch ? Mais aujourd'hui même, car je dois quitter la ville dès demain. J'ai sur moi tous les papiers. Parfait. Mais ne croyez pas que nous vous lâcherons si vite. Vos actes seront légalisés aujourd'hui, mais nous allons fêter ensemble la légalisation. La fêter, c'est-à-dire l'arroser. Alors, vous avez les autres actes ventes ? Oui, tous, mais... Vaillons. Oh ! Vous en avez acheté pour presque cent mille roubles. Admirable, admirable. Oui, j'ai acheté tout cela et j'ai bien fait, je crois. Le rôle de l'homme dans le monde ne prend un sens que lorsqu'abandonnant les chimères dont se nourrit la jeunesse, il pose son pied ferme sur un terrain solide. Oui, 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 oui. Un terrain solide, oui. Mais pourquoi, Pavel Ivanovitch, ne dites-vous pas ce que vous avez acheté ? Et vous, Ivan Grégorjevitch, comment se fait-il que vous ne le lui demandiez pas ? Acheter, c'est bien. Encore faut-il savoir ce qu'on achète. Pour ma part, je lui ai vendu mon voiturier Miké F. Miké F ? Pas possible. Mais je le connais, votre voiturier. Il m'a réparé une troïka. Mais, permettez-vous, vous m'avez dit par la suite qu'il était mort. Comment mort ? Miké F, mort ? C'est son frère qui est mort. Lui, il se porte à ravir. La semaine dernière, il m'a construit une britska comme on n'en trouve pas à Moscou. Il mériterait de travailler chez l'empereur. Oui, il travaillait admirablement. Mais alors, pourquoi l'avez-vous vendu ? Oh, j'en ai vendu bien d'autres à Pavel Ivanovitch. Et Propka, Stépan, mon charpentier, et Milouchkine, mon briquetier, et Maxime Toliatnikov, mon cordonnier. Tous vendus. Enfin, je ne comprends pas pourquoi. Oh, je ne sais pas, une idée. Si je m'en débarrassais, me suis-je dit, et je m'en suis débarrassé. Oh, l'intelligence ne m'est pas venue avec les cheveux gris. Mais, permettez, Pavel Ivanovitch, vous achetez dont les paysans sans la terre. Serait-ce pour les coloniser ? Oui. Oui, pour les coloniser. Et où comptez-vous les envoyer ? Dans... Enfin, de... dans la province de... de Kersonne. Les terres, elles sont excellentes. De très bons pâturages. Vous possédez beaucoup de terres, là-bas ? Oui, oui. Enfin, enfin, autant qu'il en faut pour les mougies que j'achète. Et des rivières, des étangs. Oui, oui, j'ai des rivières et des étangs aussi. Eh bien, maintenant, il va falloir trouver des témoins. Quand ils seront là, nous boirons tous à votre santé. Je suis à vos ordres. Vous pensez bien que je ne vais pas refuser quelques bouteilles de mousseux à une si aimable compagnie ? Mais vous ne m'avez pas compris. C'est nous. C'est nous qui vous offrirons le mousseux. Vous êtes notre hôte. C'est à nous de vous inviter. Vous m'excuserez un instant, je vais dire au greffier de convoquer les témoins. N'oubliez pas d'envoyer chercher aussi le procureur. Il sera chez lui. Vous voulez vous qu'il soit, il n'a jamais rien à faire. Quant à Bikouchkine, si vous ne le trouvez pas à la maison, il sera chez un ami en train de jouer aux cartes pour changer. J'ai une idée, mes amis. Nous irons tous finir la journée chez le préfet de police. Il n'a qu'un geste à faire et un véritable festin surgit. Un festin ? Je sais ce que je dis. Oui, oui, c'est cela, oui. Oh, notre préfet de police ne recule devant rien. Pavel Ivanovitch, une question. Combien Bikouchkine vous a-t-il fait payer chacune de ses âmes ? Dites-moi plutôt pourquoi vous avez inscrit Vorobia dans votre liste. Vorobia ? Oui, la femme Elisabetta Vorobia. Et vous avez, si vous vous souvenez bien, masculinisé son nom. Je ne me souviens pas d'avoir écrit ce nom-là. Encore une idée ! Nous allons vous marier, Pavel Ivanovitch. Ce soir même, vous aurez beau vous débattre, vous y passerez. Mais la fiancée... Vous l'avez votre fiancée. Vous l'avez votre fiancée. Pourquoi ne l'auriez-vous pas ? Vous obtenez tout ce que vous voulez. Mais oui, personne ne peut rien vous refuser, Pavel Ivanovitch. Les achats de Tchitchikov devinrent le sujet des entretiens de la ville. Les opinions les plus contradictoires furent émises sur les avantages et les inconvénients qu'il y a à acheter des serfs pour les coloniser. Bien sûr, les terres du Midi sont excellentes, fécondes, mais y a-t-il assez de rivières ? Un Moujik ? Que peut faire un Moujik, François ? Peu importe l'eau, mais le problème du transport. Et puis un Moujik dans un pays neuf, un Moujik qui n'a rien mis, bague, femme. Il ne voudra pas labourer et prendre à la fuite aussi sûre que deux et deux font quatre. Et pour retrouver sa trace... Permettez, permettez ! Je ne crois pas que les Moujik de Chichikov prennent la fuite. Le Russe est en Durand, il s'habitue à tout. Changement de vie, changement de climat. Envoyez-le au Kamchatka. Si vous lui donnez une veste chaude, il battra des mains, saisira sa hache et construira son disbat. Tu oublies un peu capital, le caractère des paysans de Pavel Ivanovitch. Les propriétaires terriens ne vendent jamais leurs bons travailleurs. Donc, tous les paysans de Pavel Ivanovitch sont des paresseux, des ivrogniers, des propres ariens. D'accord ! Personne ne vend ces bons travailleurs et les Moujik de Chichikov sont certainement des ivrogniers, même des gredins. Mais colonisés, ils pourront devenir d'excellents ouvriers. Ces transformations ne sont pas rares, l'histoire nous en donne un exemple. Peut-être, mais quand les colonies se trouvent à proximité de l'Ukraine où la vente de l'alcool est libre, les exemples sont moins nombreux. Si Chichikov n'a pas un bon intendant pour frapper le Moujik en pleine mâchoire... Les intendants, oh, 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 restent gredins ! Les gredins, parce que leur maître les laisse trop libres, si le baril ne sait s'y prendre, il trouve toujours un bon intendant. En tout cas, Pavel Ivanovitch semble bien sûr de lui. Il se charge seul du transport et il a refusé le convoi militaire que la ville était toute prête à lui offrir. Que peut faire Moujik sans oeuvre ? Pavel Ivanovitch ! Permettez, permettez ! La colonisation, la colonisation... Le changement de vie ! D'accord, d'accord ! Et les projets ! Tous les citoyens ! Enfois la vie ! Les conséquences de toutes ces rumeurs furent plus heureuses encore que Tchitchikov n'eût jamais osé l'espérer. Ainsi, certains de ses amis allèrent même jusqu'à répandre le bruit qu'il n'était rien moins que millionnaire. C'est insignifiante considération mise à part. Les habitants se prient rapidement d'une profonde affection pour Pavel Ivanovitch qui bientôt se demanda avec inquiétude comment il parviendrait à quitter la ville. Les dames se montraient particulièrement sensibles aux charmes de notre héros. Pour lui faire comprendre cet étrange phénomène, l'auteur devrait s'étendre beaucoup sur ces dames, dépeindre avec de riches couleurs toutes les beautés de leur âme. Seulement voilà, il est arrêté par le respect qu'il doit aux femmes des hauts fonctionnaires et d'autre part... Quoi qu'il en soit, Tchitchikov reçut une invitation au bal du gouverneur. son arrivée produisit une impression profonde. Pavel Ivanovitch, il est si difficile d'arriver jusqu'à vous. Moi aussi, je vous cherchais, madame, mais dans cette faune... La femme du gouverneur n'était pas seule. Elle tenait par la main une jeune fille de 16 ans, une jolie blonde au visage de madone. L'admiration coupa la parole à Tchitchikov. Vous ne connaissez pas encore ma fille, mais c'est vrai comment l'auriez-vous connue ? Il vient seulement de quitter sa pension. Il me semble pourtant vous avoir vu quelque part, mademoiselle. Il voulait ajouter quelques mots, mais l'inspiration le trahit. Je vous quitte, pardonnez-moi, mais la maîtresse de maison se doit à ses amis. Non, mais je vous en prie, madame, je vous en prie. Pavel Ivanovitch, êtes-vous toujours aussi rêveur ? Aurons-nous nous autres pour vos habitants de la Terre l'audace de vous demander quel est l'objet de vos rêves ? Nous saurons-nous quelles sont les régions bénies que votre pensée habite. Et quel est le nom de celle qui fait naître en vous ces douces rêveries ? Mais je vous assure, madame. Vraiment, vous ne dansez pas ? Oh, si peu et si mal. Je suis sûre que vous vous sous-estimez. Tchitchikov devrait être indifférent à ses belles paroles. Il se dressait sur la pointe des pieds pour apercevoir la jeune fille blande et l'aperçut enfin assise près de sa maman dont il reconnut le turban oriental orné d'une plume et se balançant majestueusement. Il se précipit un peu. Vous pourriez regarder où vous marquez. Vous êtes bien prêché, Pavel Ivanovitch. Pardon, pardon. Nous vous retrouvons Pavel Ivanovitch. Eh bien, je vous laisse avec ma fille. Surveillez-la. Mademoiselle, je suis heureux. Si heureux. Vous me faites trop d'honneur. Je vous ai déjà vue. Je ne sais plus où, mais je suis sûr de vous avoir vue. La Russie est un pays très vaste. Dans de tels espaces, il semblerait qu'aucune rencontre ne fût possible. Et pourtant... Ah, j'aime ton... Enfin, j'aime ton... la forme de votre visage. Votre visage si large. Large comme nos steppes. Large comme nos forêts. Vous ne dites rien. Mais vous êtes comme cette héroïne de Walter Scott. je ne me rappelle plus en noms ni le titre du roman. Mais enfin, vous savez bien. Vous baillez. Je vous ennuie. Je vous ennuie peut-être. Il est encore avec la fille du gouverneur. Cette petite dade. Je n'ai jamais compris comment les hommes pouvaient prendre la tête. Mon cher Pavel Ivanovitch, venez arbitrer une discussion que j'ai avec deux dames sur la fidélité du cœur féminin. Le propriétaire terrier de Kershal. Hé, Tchitchikov, tu as acheté beaucoup d'hommes mortes. Mais votre excellence il y a peut-être qu'il fait commerce d'amortes. Tchitchikov, je te le dis en toute amitié car nous sommes amis, n'est-ce pas ? Je te le dis devant son excellence ici présente. Je t'en ai volontiers pendu. Vous ne me croirez pas, excellence, mais quand il m'a dit vends-moi des âmes mortes, j'ai éclaté de rire. J'arrive ici et on me raconte qu'il a acheté pour trois millions de roubles toute une cohorte de paysans destinés à être colonisés. Colonisés. Je ne sais pas ce qu'il a acheté aux autres, mais à moi c'était des âmes mortes qu'il voulait acheter. Hé, frère, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas dit pourquoi tu achètes des âmes mortes. Écoute, écoute, Tchitchikov, tu devrais vraiment avoir honte. Tu sais que je suis ton meilleur ami et je ne crains pas de le dire devant son excellence et monsieur le procureur. Vous ne pouvez pas imaginer, excellence, à quel point nous sommes attachés l'un à l'autre. Voilà. Je suppose que vous me demandez nosdreyev. Dis-moi en toute conscience qui t'est le plus cher, ton propre père ou Tchitchikov. Je répondrai sans aucune hésitation. Tchitchikov. Attends, attends, cher ami, que ce que l'un baiser. Tchitchikov, tchitchikov, ne te sauve pas. Maisse-moi déposer un petit baiser sur ta joue blanche comme la mer. Ah, assez. Je te défends. Alors, va-t'en. Mais tu es bien fier aujourd'hui. que ce n'est rien plus sous que jamais n'est pas permis de m'en dire aussi effrontément. Et puis, on n'aborde pas les gens de cette façon. Tout de même, comment a-t-il pu inventer de toutes pièces une telle histoire ? Excusez-moi, excellence, mais je me sens un peu fatigué. Toutes ces fêtes depuis quelques jours, je vais rentrer chez moi si vous le permettez. Comme vous êtes sans, vous parlez l'Ivanowitch. Quelqu'un, ou plutôt quelqu'une dans cette aimable assemblée aurait-elle blessé votre cœur ? Mais ce ne serait pas une raison pour dire. Cœur blessé doit passer à l'attaque. Voyons, Pavel Ivanovitch, vous n'allez pas nous quitter. Debout, l'ostré, ne passiez pas par terre les pleines dents. Tirez les trèques des dansées. Ça ne ressemble à rien. Encore une fois, excellence, croyez bien que... que le diable emporte ceux qui ont inventé ces balles. Pourquoi cette joie ? Les récoltes sont mauvaises, la vie est chère, et eux, ils vont au bal. Eh bien, moi, je vais me coucher. Et les toilettes de ces dames, c'est l'impôt sur les paysans qui les paiera. Et Nostrieff, quel âge, quel canard. Ah, je n'aurais jamais supposé. Si au moins, je pouvais m'endormir. Quelle heure est-il d'or. Pourquoi, duable, suis-je resté ici. J'aurais pu très bien. Oh oui, très bien. Si vous saviez ce que m'a dit la femme du protopope sur notre don, Juan, écoutez un peu. La propriétaire, Korbotschka, qui vient d'arriver dans sa vieille calèche, a surgi chez elle, blême comme la mort, et elle lui a raconté, vous me suivez ? Oui, un vrai roman. Ce monsieur Tchitchikov est venu en pleine nuit déranger Korbotschka en la menaçant de casser la porte si elle n'ouvrait pas assez vite. Qu'en dites-vous ? Un joli monsieur. Mais cette Korbotschka est-elle jeune, jolie ? Si encore, elle était jeune et jolie. Mais non, une pauvre vieille femme. Admirable. Alors, il court après les vieilles maintenant. Je félicite nos dames. Elles ont du goût. Non, Anna Grigorevna, vous n'êtes pas cette autre chose qu'il voulait. Il voulait qu'elle lui vende ses armes mortes. Korbotschka répond très pertinemment. Je ne peux pas les vendre puisqu'elles sont mortes. Alors lui, elles ne sont pas mortes. Elles ne sont pas mortes. Elles ne sont pas mortes. Scandales, attroupements, les enfants crient, tous pleurent. Personne ne comprend. Vous ne pouvez pas imaginer mon effroir en entendant ce récit. Ma chère barine, me dit Machka, regardez-vous dans la glace. Vous êtes tout pâle. Aucune envie de me regarder dans la glace. Je cours chez Anna Grigorevna et me voilà. C'est bien bizarre. Que signifient ces armes mortes ? J'avoue que je n'y comprends rien. Mon mari m'assure que Nozdreev ment. Mais il doit tout de même y avoir quelque chose. Pauvre Korobochka. Il paraît qu'il l'a obligé à lui signer un faux papier et lui acheter quinze roubles à la tête. Quelle histoire ! Que peut-il bien y avoir là-dessous ? J'avoue que pour ma part... Mais votre opinion ? Et la vôtre ? La mienne ? Je n'en ai pas. J'aimerais tout de même connaître vos suppositions. Vraiment, vous ne voyez pas ? Alors, écoutez-moi. Les âmes mortes Eh bien, quoi ? Eh bien, les âmes mortes Parlez au nom du ciel. Eh bien, les âmes mortes ne sont que l'apparence. La vérité, c'est que Tchitchikov veut enlever la vie du gouverneur. Dieu ! Que dites-vous là ? Eh oui, tous les hommes sont fous d'elle. Je me demande ce qu'ils lui trouvent, mais... Elle est si manierée. On dirait une statue. Aucune vie dans le regard. Rien. Manierée, manierée. Je ne sais qui lui a appris toutes ses grimaces. Elle est blanche comme la mort. Ne dites pas cela. Anna Grégorévna, elle se met du rouge. Un seul amant. Comment pouvez-vous affirmer des choses semblables ? La preuve qu'elle est très pâle, c'est qu'au milieu du bal, j'ai dit à Manilov, regardez comme elle est pâle. Il faut vraiment que tous nos maris soient stupides pour se pamer devant un tel cadavre. Tous nos maris ? Vous exagérez. En tout cas, il faut que Tchitchikov ait eu des complices. Qu'en pensez-vous ? Des complices. Nostrieff, par exemple. Nostrieff ? Oui, Nostrieff, pourquoi pas ? Il a bien joué son propre père aux cartes. Tchitchikov, les âmes mortes. Nostrieff, la commence petit. Enlevez la fille. Et voilà comment la ville entière se mit à bavarder au sujet des âmes mortes de la fille du gouverneur de Tchitchikov et des âmes mortes de Nostrieff et de la fille du gouverneur et des âmes mortes. Deux clans se formèrent. Le clan des hommes et le clan des femmes. Le clan des hommes le plus stupide ne s'intéressait qu'à la question des âmes mortes. Le parti féminin plus avisé ne s'inquiéta que de l'enlèvement de la fille du gouverneur. Tchitchikov était depuis longtemps amoureux d'elle. Il s'était rencontré dans un parc au clair de lune et le gouverneur aurait certainement accordé sa fille à Tchitchikov. Mais la femme de Tchitchikov... Interce, monsieur, Tchitchikov était certainement marié. La femme de Tchitchikov, donc, avait écrit au gouverneur une lettre touchante. Lettre qui atteignit son but. Il accue la Tchitchikov à la nécessité d'enlever la belle jeune fille. Quant aux fonctionnaires dont les visages étaient maintenant très pâles et les fracques trop larges, ayant interrogé sans résultat précis Korobochka, Manilov, Sobakievitch... Et même des gens de peu, tels le cocher Célifane. Ils décidèrent de se constituer en assemblée pour résoudre le problème. Étudier les mesures à prendre... Et savoir enfin qui était Tchitchikov. Un fabricant de faux assignats. Non. Un envoyé du gouvernement chargé de préparer une enquête sur les morts suspectes dues à l'insuffisance des services sanitaires. Quoi qu'il en soit, une réunion extraordinaire eut lieu chez le préfet de police qui était considéré comme le père et le bienfaiteur de la petite ville de... haine. Mais silence, messieurs, silence. Le directeur des postes, notre honore et Pavel Andréwitch veut prendre la parole. Messieurs, savez-vous qui est Tchitchikov ? Non. Qui est-ce ? Qui ? Messieurs, il n'est autre que le capitaine Kopeikin. Kopeikin ? Qui est-ce, le capitaine Kopeikin ? Comment ? Vous ne savez pas qui est le capitaine Kopeikin ? Non, le nom me dit quelque chose, mais... Mais ce capitaine Kopeikin, c'est le héros d'une aventure dont on pourrait tirer un poème. Kopeikin ? C'est passionnant. Eh bien, voilà. Après la campagne de 1812, chers messieurs, le capitaine Kopeikin se trouvait parmi les blessés qui nous furent envoyés. à Krasnoyer, il avait perdu son bras droit et à Lipsic, sa jambe gauche. Aucune disposition spéciale n'était encore prise à l'époque au sujet des blessés. Bref, le capitaine Kopeikin voit qu'il lui faut travailler pour vivre, imagina que son bras gauche. Il va trouver son père. Je n'ai pas de quoi te nourrir, j'ai tout juste assez pour moi. Le capitaine décide alors de se rendre à Petersburg pour y obtenir des secours, car dans une certaine mesure, il avait payé de son sang, de sa vie. Le voilà qui arrive dans la capitale. Le capitaine essaie de trouver un logement, mais les prix vous brûlent là-bas, rideaux, tapis, la Perse, messieurs, la Perse. En un mot, à Petersburg, on marche dans une certaine mesure sur les capitaux. Mais le pauvre capitaine ne possède que dix billets de cinq roubles et force lui est de dîner d'une simple soupe aux choux ou d'un bœuf quelconque. Il demande ensuite à qui s'adresser personne dans la capitale. Naturellement, les autorités sont à Paris, l'armée n'est pas encore revenue, il n'y a qu'un comité provisoire. Aussitôt, notre capitaine de démêler sa barbe comme il peut, avec sa main gauche, puisqu'il n'a que celle-là. Comme vous voyez, j'ai versé mon sang, j'ai perdu, dans une certaine mesure, mon bras et ma jambe. Impossible de travailler. Je voudrais par conséquent un appui, une pension, ou quoi ? Bien, bien, revenez ces jours-ci. Notre capitaine jubile, l'affaire est faite, se dit-il. Et le voilà qui dîne à l'hôtel de Londres, commande une côtelette au capre, passe sa soirée au théâtre. Quand il en sort, il voit sur le trottoir une belle Anglaise qui glisse devant lui tel un signe. Le sang de Copéiquine ne fait qu'un tour. Il veut courir derrière l'Anglais sur sa jambe de bois, mais il se ravise plus tard, plus tard, quand j'aurai ma pension. Seulement, sa pension, il ne l'a pas. Je regrette, je regrette, mais on ne peut rien faire pour vous sans l'autorisation des autorités supérieures. Attendez le retour du ministre, patientez, patientez, dans une certaine mesure. Mais j'ai besoin de manger des côtelettes au capre et d'aller au théâtre, comprenez-vous ? Vous exagérez, la patience existe dans une certaine mesure et certainement, vous serez récompensé un jour, selon vos mérites, mais si vous voulez manger des côtelettes au capre et aller au théâtre, ça non. Là-dessus surgit un général, il en surgit toujours, que notre Copéicine arrange de belles façons. Que faire avec cet enragé ? Le chef appelle une voiture, un cocher de trois archines de haut, il installe le capitaine et les voilà qui disparaissent à l'horizon. Personne ne sait où on en a le capitaine Copéicine. On ne parla plus de lui. On le noya dans l'eau du laité, comme dit le poète. Mais, messieurs, c'est ici que commence, peut-on dire, la véritable histoire. On avait perdu toute trace de Copéicine, mais deux mois ne s'étaient pas écoulés qu'une bande de brigands se mit à dévaster les bois de Riazzan et le chef de cette bande, chers messieurs, chers amis, pourrait bien être... Ah, permets, permets, Ivan Andréouich, tu dis que le capitaine Copéicine avait perdu bras et jambes. Or, Tchitchikov, lui... Oh, c'est vrai. Et c'est vrai. Quoi qu'on fabrique actuellement en Angleterre des jambes artificielles qui... Mais ils pourraient donc en même... Non, c'est très peu probable. Mais quoi ? Mais en revanche, je ne serais pas tellement étonné si Tchitchikov l'était autant sous un déguisement que... Que quoi ? Mais... que Napoléon. Ah, n'oubliez pas que les Anglais sont depuis longtemps jaloux de la puissance et de la grandeur de la Russie. Qui sait ? L'Angleterre l'a peut-être laissé sortir de sa salle-haine et maintenant, il voyage en Russie sous le nom de Tchitchikov. Mais c'est invraisemblable, tout à fait invraisemblable. Pourtant, si l'on regarde attentivement le profil de Tchitchikov, on doit bien reconnaître que Napoléon sur certains portraits... Moi, je ne parle pas d'après des portraits. Lorsque je faisais mon service en 1812, j'ai vu Napoléon en personne. Et il faut bien dire que l'empereur n'est, ou du moins n'était, ni plus grand que Tchitchikov, ni plus gros, ni plus maigre. Ce qu'il ne veut pas dire, évidemment... Sur la ressemblance de Tchitchikov avec l'empereur des Français, les fonctionnaires de la petite ville de Haine discutèrent longtemps. Mais, 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 n'ayant pu arriver à des conclusions satisfaisantes, ils résolurent d'interroger Nosdreyev. Excellence, selon moi, Tchitchikov a acheté des hommes mortes pour plusieurs millions de roubles. Si je dis cela, c'est que je suis au courant, lui en ayant vendu moi-même quelques-unes. Combien ? Oh, je ne les ai pas comptées, Excellence. Selon vous, Tchitchikov est-il un envoyé du gouverneur général, un espion venu dans notre ville pour y faire des enquêtes secrètes ? Un espion, quelle idée ! Pavel Ivanovitch, c'est un marchand ! Et d'où tenez-vous cette information ? Mais, c'est qu'en classe, déjà. En classe ? Oui, nous avons fait nos études ensemble. Oui, alors ? Alors ? Il était déjà, c'est ce qu'il est, un marchand. Un jour même, tous ses camarades le resserrent pour le punir de sa malhonnêteté, à tel point qu'il fallut ensuite lui appliquer 240 censures. 240, oui, vraiment. Et d'après vous, Tchitchikov a-t-il fabriqué de faux assignats ? Bien sûr, seulement il les a changés en une seule nuit, c'est pourquoi à l'arrivée de la police, il n'en avait plus un seul chez lui. D'après vous, Tchitchikov a-t-il projeté d'enlever la fille du gouverneur ? Naturellement. Et vous n'oserez avant ? Avez-vous promis de l'aider dans cette entreprise ? Sans aucun doute. Et si je ne l'avais pas aidé, rien n'aurait réussi. Je peux même vous dire dans quel village et dans quelle église ce mariage devait avoir lieu. Le village, c'est Tchitchikov, c'est Tchitchikov, et le peuple, c'est le persidor, qui demande à 75 roubles pour sa peine. Pas besoin de vous dire qu'il ne voulait plus. Il n'a pas osé à assister parce que moi, je l'ai menacé de dénoncer le mariage illégal du marchand de Farine, Michaelo, qu'il avait célébré peu de temps avant. Pauvre persidor. Du coup, il nous offrit sa propre voiture et des chevaux de relais pour le voyage. Je peux vous donner les noms des cochers et les noms des chevaux ? Mitouska, Nicolaïa. Mais nous perdons notre temps. Que le diable emporte. Comme dit le proverbe, on peut faire ce qu'on veut avec un vœuf, on n'en tirera pas une goutte de lait. Tous ces bruits, ces efforts, ces recherches produisent, on ne sait pourquoi, une impression toute spéciale sur le procureur. Il se mit à réfléchir, à méditer. Et il médita tant que sans rime ni raison, il mourut. Le procureur n'était plus qu'un cadavre, un corps sans âme. On s'aperçut alors pour la première fois que le procureur avait une âme. Trop modeste, il ne l'avait jamais montrée. Quant à Tchitchikov, cause de toutes ces perturbations, il ignorait tout des bruits qui couraient sur lui. Il venait de prendre froid et souffrant d'une inflammation à la gorge. Oui, il se gargarisait à longueur de journée. À ses moments perdus, il refaisait la liste complète des paysans qu'il avait achetés. Il s'étonnait cependant de ce qu'aucun fonctionnaire ne fut venu prendre de ses nouvelles. Il réfléchissait sur la bizarrerie de cette circonstance lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement. C'est moi, c'est notre IEF. Pour voir un ami, cette verse ne compte pas, dit le proverbe. Je passe tout à fait par hasard devant ta fenêtre, j'aperçois une lumière. Je vais entrer, il ne dort sûrement pas, me dis-je. Donne-moi une pipe, veux-tu ? Où est ta pipe ? Je ne fume pas la pipe. Ah, c'est vrai, j'oubliais. C'est une vraie poule mouillée, ce Pavel Ivanovitch. Dis-donc, ton domestique, c'est bien Vakramay qu'il s'appelle ? Non, pas Vakramay, c'est Liphane. Mais non, et en Vakramay ? Je n'ai jamais eu de Vakramay. Ah, c'est Dérébine qui a Vakramay, très juste. Figure-toi le bonheur de Dérébine. Sa tante s'est fâchée avec son propre fils parce qu'il a épousé une serve. Et voilà qu'elle lui laisse en héritage toutes ses propriétés. Je voudrais bien avoir une tante comme celle-là, moi. Mais pourquoi, mon frère, ne devait-on plus nulle part ? Nous avons joué à l'égorca si le marchand lit Batshev. Ah, ce que nous avons eu. Père Epignieu va regretter ton absence. Avoue, frère, que tu t'es ignoblement conduit à mon égard l'autre jour. Mais oui, mais oui, ne fais pas l'étonnée comme nous avons joué aux dames. Je gagnais, alors tu n'as pas voulu continuer. Il y a de la chance que je ne sois pas rancunier. Et tu sais, le président. Mais à propos, tout le monde t'en veut dans la ville. À moi ? Pourquoi ? Explique-toi. Non, mais je vais t'expliquer. Ah non, attends un peu, petit frère. On t'accuse de fabriquer de faux assignats. Moi, fabriquer de faux assignats ? Mais tu es fou ? Naturellement, j'ai pris ta défense. Je leur ai dit que j'ai fait mes études avec toi, que je connaissais ton père, etc., etc. Bref, je les ai arrangés de la belle manière. C'est pour ça que personne n'est venu me voir. Mais cette histoire ne tient pas debout. C'est un peu de ta faute. Tu les as effrayés. On te prend pour un bandit, un espion. Et le procureur en est mort. On l'enterre demain. Viendras-tu ? Ils ont tous une peur bleue du nouveau gouverneur général. Ils craignent qu'à cause de toi... Mais ne t'inquiète pas, drôle. Le nouveau gouverneur ne voudra pas se mettre à dos la noblesse. Ah, tout de même, Tchitchikov, tu t'es embarqué dans une sale affaire. Et quelle affaire ? Mais voyons, l'affaire de l'enlèvement. Quoi ? Tu me croiras si tu veux, mais dès la première minute, j'ai été convaincu que tu enlèverais la fille du gouverneur. Dès que je vous ai vu au mal. Eh, eh, me suis-je dit, Tchitchikov ne perd pas son temps. Seulement, tu as fait un mauvais choix. Je reconnais une bien plus belle, une cousine de Mikusov, la fille de sa sœur, je crois. Ah, elle est bien. Ah, celle-là, elle en vaut la peine. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Moi, enlever la fille du gouverneur ? Mais tu perds la tête. Tous, vous avez perdu la tête. Oh, allons, vieux frère. Oh, qu'il est qu'à le sentier. Mais c'est pour t'aider que je suis venu. Uniquement pour t'aider. Écoute, je tiendrai la couronne sur vos têtes. Je me chargerai de la voiture, des chevaux de relais, de tout. Mais c'est une condition. Tu vas me prêter trois mille roubles. Hein ? Une question de vie ou de mort. Et quoi encore ? Menteur, canaille, tu vas sortir. Et tout de suite, tu entends ? Allez, 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 va-t'en, tu ne veux pas ? Oui, mais oui, je te sors, je te sors. Calme-toi. J'ai les fans. Prépare la britchka. Nous partons tout de suite. À vos ordres, Marine. Imbécile, tu n'avances pas. Mais allons vite. Ne craignez rien, mes petits agneaux. En avant. Allez, allez, au revoir. et l'équipage de Pavel Ivanovitch Tchitchikov disparut dans le bruit et la poussière. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Vous n'entendez que le bruit du sabot des chevaux se mêlant à celui des routes. Au réveil, cinq stations ont été franchies. La lune, une ville inconnue, des églises avec d'immenses coupoles de bois et des flèches noires, des rues ressemblant à de larges pièces de toiles blanches, pas une âme, tout dort. Les bornes fuient, le jour paraît, l'horizon froid blanchit, le vent devient glacial, il cingle. On est enmitouflé, froid que l'on aime. On s'endort, un chaos, on se réveille. le soleil, le soleil lui, la britchka, descend une pente, en bas, une large digue, un étang limpide, et puis un village, et puis d'autres villages encore. Comme tu es belle, grande route lointaine, et que de fois tu as sauvé le voyageur égaré, noyé dans le mensonge. La radio-diffusion télévision française vient de vous faire entendre Les âmes mortes, un film radiophonique de Arthur Adamoff, d'après l'oeuvre de Nicolas Gogol. Cette émission était présentée avec le concours de Jean de Bucourt, sociétaire de la comédie française, qui interprétait le rôle de Tchitchikov. Robert Arnoux était le président du tribunal. Pierre Bertin, Manilov. Berthe Bovy, sociétaire honoraire de la comédie française, Korobotschka. Charles Deschamps, Pliushkin. Alain Cuny, Sobakevitch. Olivier Husneau, Selyphane. Jacques Mauclair, Nozdreev. Jean Meyer, sociétaire de la comédie française, et Jean Paredes, les récitants. Madeleine Sylvain, Madame Manilov. Participaient également à cette émission Agnès Capri, Grégory Schmarat, Marie-Hélène Dasté, Hubert Deschamps, Jean Daguerre, Jacques Dufilo, Albert Gercourt, Javotte Lehmann de la comédie française, Christian Lude, Jean Martin, Christiane Regnaud, Marcel Tassancourt. Musique originale de Yvan Semenov. Enregistrée sous la direction de Louis de Fromant. Prise de son, Colette Barré et Albert Laracine. Réalisation, Alain Trutat. Musique originale de Yvan Semenov. Musique originale de Yvan Semenov. Musique originale de Yvan Semenov. rubrique Les Nuits de France Culture. Musique originale de Yvan Semenov. Musique originale de Yvan Semenov.